Et la suite de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Allemagne. Hier à Dresde, le chef de l'Etat en a appelé à une préférence commerciale européenne. Un discours aux accents protectionnistes sur des terres traditionnellement hostiles à cette doctrine. L'Europe est le dernier endroit où nous sommes ouverts au reste du monde, sans préférence européenne et sans règles, a-t-il déploré à cette occasion. Un discours durant lequel le président français a également exhorté à doubler le budget de l'UE. « Doublons notre budget européen, soit par la taille du budget, soit par des stratégies d'emprunt commun, soit par des instruments qui existent déjà », a suggéré Emmanuel Macron. On poursuit avec le lancement de cette grosse augmentation de capital pour Alstom. Sur les rails, 1 milliard d'euros pour finaliser un vaste plan de désendettement, annoncé le mois dernier. Souscripteurs du second constructeur ferroviaire mondial, les deux grands actionnaires d'Alstom, que sont la Caisse de dépôt et placement du Québec et la BPI France, eh bien tous deux se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital au prorata de leur participation, soit respectivement 17,4 et 7,5% du capital d'Alstom, dont l'endettement s'élevait à 3 milliards d'euros, selon les derniers chiffres. L'équipementier ferroviaire qui prévoit d'émettre 76,8 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 13 euros. Et on termine avec ce nouveau tour de table pour XEI. 6 milliards de dollars pour la start-up d'Elon Musk, spécialisée, vous le savez, dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il la valorise désormais à 24 milliards de nouveaux financements visant à lui faire rattraper son retard sur ses rivaux comme OpenEI ? Parmi les investisseurs, Valor Equity Partners, Sequoia Capital, André Senorovits, ainsi que le prince saoudien Alaoui Bin Talal. Des fonds levés qui concrètement permettront à XEI une mise sur le marché de ses premiers produits, la construction d'une infrastructure avancée et une accélération de sa recherche et développement. Passons au point bourse. Le retour sur les séances d'hier avec de faibles variations sur des marchés européens en l'absence des bourses de Londres et New York. Le CAC 40 a tout de même progressé de plus 0,46%. Il s'établit à 8132 points. À Francfort, trajectoire similaire pour le DAX qui a avancé de plus 0,44%, pointant à 18774 points. L'Ibex Madrilène, de son côté, l'Ibex 35 a fiché un gain de plus 0,71%. Et le FTSE Mib 2000 ans, lui, s'est apprécié de 0,79%. Et quant au Bell 20, l'indice belge est monté de plus 0,38%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.